Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Max, c'était vraiment un comportement inapproprié. À quoi pensais-tu, humilier Daisy comme ça ? Daisy, qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi pleures-tu ? J'ai donné un dessin à ce garçon, il s'est manqué de moi devant tout le monde. Je suis vraiment désolée. Mais honnêtement, ne stresse pas, ok ? C'est une bonne chose qu'il fait ça. Ça veut juste dire qu'il t'aime bien. Comment est-ce qu'un gars peut m'humilier devant tout le monde s'il m'aime bien ? Alors je comprends pas. Tu sais, c'est difficile à expliquer, mais quand un garçon est méchant avec une fille, ça veut dire... Ça veut dire qu'il l'aime bien. Fais-moi confiance. Ça n'a vraiment aucun sens. Je sais pas, je l'ai justement appelé papa, je... Oh mon Dieu, Daisy ! C'est quand la dernière fois qu'on a parlé à papa ? Il y a 5 Noël ? Ouais. La prochaine fois qu'il sera méchant avec toi, tu réagis pas. Il t'aimera plus comme ça. D'accord. Et plus vite tu t'y habitueras, plus ce sera facile. Ne sois pas triste, d'accord ? Au moins maintenant, tu sais qu'il t'aime bien, n'est-ce pas ? Viens ici. Ok. Je t'aime. Hé, quoi de neuf mon frère ? Comment ça s'est passé ? Horrible. Je l'ai fait pleurer et j'ai eu des problèmes avec Mademoiselle Owens. Pourquoi tu m'as dit d'être méchant avec elle, Andy ? C'était une mauvaise idée. Relax, mon frère. Qui a le plus de filles, hein ? Toi ou moi ? Allez. Comme si tu voulais les faire pleurer. Hein ? Ça veut dire que ça marche, parce qu'elle se sent concernée. Frérot, continue de faire ce que je t'ai dit de faire. Attends. Tu vas pas répondre ? Non, c'est ma nouvelle petite amie, donc... Tu ne réponds même pas à ta petite amie ? Non, frérot. Écoute, c'est ce que j'essaye de t'expliquer. Moins tu fais d'efforts, plus elles t'en donnent. Tu vois ? Plus tu es méchant, et plus elles sont gentilles. Écoute, tu dois continuer ton plan et me faire confiance. Ok ? Et tout va s'arranger. D'accord ? Eh, salut ma chérie. Tu as laissé ton déjeuner à la maison. Tu n'avais pas besoin de faire tout ce chemin pour me la porter. Ton travail est à la direction opposée. Ça ne me dérange pas. Je ferai tout pour mon petit ourson. Je dois y aller. Je t'aime. T'as peut-être gâché ta chance avec Daisy. Elle avait l'air vraiment bouleversée hier, tu sais. J'en ai parlé à mon frère et... Et je m'en sors bien. Je vais passer à l'action aujourd'hui et l'inviter à sortir. Super, donc tu as apporté les fleurs, n'est-ce pas ? Non, je vais être plus méchant avec elle. Je ne peux pas le supporter. C'est n'importe quoi ce qu'a fait Max hier. Faut trouver un autre garçon. Mais gars, c'est bon. J'ai parlé à ma sœur et elle m'a dit que... Quand les garçons sont méchants avec toi, ils t'aiment bien. Ça a l'air toxique. Regarde ça. Oh, ma faute. Désolée, je ne t'avais pas vue. Tu devrais peut-être regarder où tu vas. C'est bon. Je te le promets. Donc, mon frère sort avec sa copine tout à l'heure et il m'a demandé si je voulais venir et amener une copine. Et puisque tu es la seule fille à laquelle je pense qu'il n'est pas... si mal... Tu vas venir ? Je suis désolée, c'est pas si grave. Tu plaisantes. Il n'y a pas moyen que... J'aimerais bien y aller. Oui. J'ai rien de prévu, donc... Très bien, cool. C'est nickel. Oh. Ouais. Je te l'avais dit. Être méchant, ça marche. Non, au fait, quand est-ce que ta copine arrive ? Je suis impatient de la rencontrer. T'aurais pu attendre cinq minutes pour moi, Andy. Le stationnement était un cauchemar. Tu t'es maquillé pendant une éternité. Tu... Attends. Tu sors avec la soeur de Désy, ça veut pas que tu parlais d'elle ? Je te l'ai vu que tu parlais. Fais un truc gentil pour elle et elle va finir par tout gober. Merci. Mais ma pierre de naissance n'est pas l'Aigue Marine. C'est l'Opale. Oui, et son anniversaire est en octobre. Pas en mars. Alors tu n'aimes pas ce que je t'ai offert ? Si t'aimes pas, il y a une autre fille qui va aimer. Non, ne le donne à personne d'autre. T'as raison. Je suis désolée. Merci. Alors ? Est-ce qu'on devrait jouer aux jeux vidéo ? Non. Les filles ne jouent pas aux jeux vidéo. En plus, ce serait une perte d'argent. Ce serait mieux si vous nous regardez jouer avec Max. Tu vois, mon frère ? Faut les dresser comme des chiens. Wow. Tu vas bien ? Oui. Oui, ça va. Les garçons sont comme ça. Ouais. Bienvenue chez Darla. Que puis-je faire pour vous ? On va juste prendre quatre milkshakes à la vanille, s'il vous plaît. Oups. Trois milkshakes. Oh, tu veux en partager un ? Non, en partager un. Laissez-moi être honnête. La dernière chose qu'il te faut, c'est un milkshake. D'accord ? Écoute, je suis juste honnête. Et tu devrais me remercier. Je ne devrais pas commander un milkshake ? Oh non, tout va bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Tu n'es pas grosse. Toi non plus. Si, je le suis. Dois-je dire à Daisy de ne pas commander de milkshakes aussi ? Frérot, tu n'es pas obligé de copier tout ce que je fais. La clé, c'est de briser l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes au fil du temps. D'accord. Merci. Euh, tu devrais probablement t'abstenir de prendre le milkshake aussi. Ouais, c'est ça. C'est bon. Mec, je te jure, c'était genre, personne ne veut le garder, frérot, tu vois. C'est le plus vieux de la ligue et quand Austin Reeves a lancé Salt Loop, wow, je ne t'explique même pas ce qui s'est passé. Hé, alors, le film était à 18h, c'est ça ? Tu viens me chercher ? Non, je crois que je vais plutôt rester avec Jared. Ouais. Oh, euh, mais je croyais qu'on avait des projets. Nat, calme-toi. T'es en train de passer pour une nana très collante. Ça me repousse. Ok ? Qu'est-ce que tu fais encore, là ? Tu vois pas que je suis en train de discuter ? Euh, désolée. Euh, juste, tu me rappelles ? Pfff, mec, t'y gères, c'est comme ton petit animal de compagnie, mec. Littéralement, elle fait toujours genre, waf, waf ! Et moi, genre, calme-toi, tu vois pas, il y a un adulte qui parle ? Enfin, bon, frère, le Brown James, go out ! Dis donc, j'arrive pas à croire que tu sortes avec Andy. Je sais que c'est le mec le plus populaire de l'école. Tu as beaucoup de chance. Je sais. Salut, Nathalie. Euh, je t'ai acheté ce collier. Je sais que ton anniversaire est en octobre, mais j'ai remarqué ces boucles d'oreilles en opale que tu portes tout le temps et... Je t'ai trouvé quelque chose d'assorti. Si jamais tu veux sortir avec moi... Martin, t'es en train de demander à Nathalie de sortir avec toi ? Elle sort avec Andy, maintenant. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait d'un loser comme toi ? Va te faire voir. Hé, hé, regarde ça. C'est ma faute. Laisse-moi t'aider. Merci. T'es vraiment un con, Matt. Pourquoi t'as fait ça ? Ça va, c'est... Qu'est-ce qui se passe ici ? Max a fait trébucher Daisy. Non, 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 non. C'était juste un accident. Il m'aidait à me relever. Je vais bien. Daisy, je peux te parler un instant ? Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Daisy ? Pourquoi tu couvres toujours Max quand il est méchant avec toi ? Oh, il est méchant avec moi seulement parce qu'il m'aime bien. Ce n'est pas bien. Où est-ce que tu vas chercher tout ça ? C'est ce que ma sœur m'a dit. Daisy m'a parlé des conseils que tu lui as donnés. Et je veux que vous sachiez, les filles, que vous ne devriez pas tolérer qu'un garçon vous maltraite comme ça. Tout ce qui concerne les garçons, la mentalité des garçons, ce n'est pas sain du tout. Et qu'est-ce que vous en savez ? Vous n'avez pas divorcé ? Je veux dire, tout le monde est au courant. Je ne sais pas d'où tu tiens toutes ces informations, mais si tu dois le savoir, oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi je ne veux pas que vous passiez par ça et que vous fassiez la même erreur que moi. Vous voyez, je me souviens d'un garçon qui était méchant avec moi en cours de gym. Il m'a fait pleurer. Et quand j'ai couru vers mon professeur et que je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle m'a dit qu'il était seulement méchant avec moi parce qu'il m'aimait bien. Donc, petit à petit, j'ai appris à être d'accord avec ça. Ensuite, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à sortir avec un garçon qui ne me respectait pas et me traitait mal. Mais je l'ai toujours supporté à cause de ce que j'avais appris. Et en plus, ça n'a pas aidé que tous mes amis pensaient que j'avais beaucoup de chance de sortir avec le quatorback. Finalement, j'ai fini par épouser quelqu'un qui était violent. Et ça a commencé par de la violence verbale. Mais avec le temps, les choses sont devenues physiques. Je n'arrêtais pas d'essayer de me dire que c'était ok et que c'était comme ça que les hommes étaient. Jusqu'à ce que je me retrouve à l'hôpital. Il a fallu que le médecin intervienne pour m'aider à réaliser que je ne pouvais pas être dans cette relation plus longtemps. C'est à ce moment-là que j'ai finalement décidé de parler à la police et de demander le divorce. Donc, vous voyez, je ne veux pas vous voir passer par la même chose que moi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que ce que tu es prêt à tolérer maintenant fixera la norme pour la façon dont les autres te traiteront plus tard. Alors s'il vous plaît, ne vous contentez pas de n'importe quoi parce que vous ne méritez pas ça. Votre histoire me rappelle en quelque sorte celle de mes parents. Ma mère a mis du temps à partir. Ouais. Et maintenant, elle est toute seule. Tout comme vous, Miss Owens. Alors qu'est-ce qu'on est censé faire ? Rester célibataire jusqu'à la fin de nos jours ? Salut, ma chérie. Désolée de te déranger. Mais je passais devant chez Porto et je sais à quel point tu aimes leur flanc. Alors je t'en ai apporté un. Je te vois après le boulot. Je t'aime tellement. Merci. C'est tellement gentil. Désolée, désolée. Je ne suis pas célibataire. J'ai trouvé un homme extraordinaire. Il y a beaucoup d'hommes formidables qui vous traiteront comme une princesse quand le moment sera venu. Vous comprenez ? Je vous le promets. C'est votre homme ? Sans vouloir vous offenser, Madame Owens, il est peut-être gentil, mais il a l'air d'un abruti. Je préfère de loin être avec quelqu'un de cool comme mon copain. Alors oui, il peut être méchant avec moi parfois, mais il m'aime. Alors s'il vous plaît, gardez votre relation et vos conseils pour vous-même, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, ça ne faisait pas partie du programme d'études. Allez, frangine. Alors, tu veux faire quelque chose ? On est en train de faire un truc, non ? Pas vraiment, t'es juste collée à ton téléphone. Oh mon Dieu, tu peux arrêter d'être ennuyeuse. Tu veux faire quelque chose ? Rends-toi utile, va me préparer un truc à manger. Tu sais quoi ? Je vais aller faire quelque chose avec quelqu'un qui valorise mon temps. Je m'en vais. De quoi tu parles là ? T'as pas le droit de partir, tu pars quand je le dis. J'ai dit que je partais. Tu crois que tu vas où comme ça ? Tu ne vas nulle part. Tu pars quand je te dis de partir, maintenant mets tes fesses sur le canapé. T'as une seconde pour parler ? Ouais ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Moi, je me suis trompée. Madame Owens avait raison. C'est bon. Andy, Andy. J'ai reçu ce message et je ne sais pas quoi faire. Daisy dit qu'elle ne veut plus me parler. Frérot, elle essaye de jouer avec toi. Ne tombe pas dans le panneau, d'accord ? Continue de l'ignorer. Continue d'être méchant avec elle à l'école. Les filles doivent être remises à leur place. Comme papa le faisait avec maman. T'es sûr de ça ? Parce que... Qu'est-ce que vous faites ici ? Êtes-vous Andy Lorenz ? Vous êtes en état d'arrestation pour avoir agressé Nathalie Myers. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous choisissez de renoncer à ce droit, tout ce que vous direz ou ferez pourra être utilisé contre vous dans un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Je ne veux pas te parler, Nathalie. Non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi une seconde. Andy s'est mis dans ma tête à propos de tout et je te jure que j'ai jamais voulu te traiter de cette façon. Je suis vraiment, vraiment désolé. T'as jamais mérité tout ça et... Ce jour-là où tu m'as donné le dessin, voilà ce que je voulais te donner. C'est pour toi. Et je te promets... que je ne serai plus jamais méchant avec toi. Parce que... Je t'aime bien. Je t'aime beaucoup. Hé, Martin ! Je suis vraiment désolée pour l'autre jour. J'aimerais beaucoup passer du temps avec toi un jour, si tu es toujours intéressée. je vous en avais. Je t'aime beaucoup plus… Sous-titrage FR ?